Heureusement, il y a aussi les bons élèves, c'est le cas de Mercedes par exemple. Je me trouve ici à Bruxelles, à l'Experience Center de Mercedes. On va à la rencontre de Bastien Vandenmortel, le responsable des relations presse. Venez avec moi. Bonjour Bastien, merci de nous accueillir. Bonjour Olivier, bienvenue chez Mercedes-Benz. Alors on n'est pas là pour parler des incroyables moteurs Mercedes-Benz aujourd'hui, on est là pour parler de la partie la plus importante d'une voiture, c'est... Le DAB+, évidemment. Dans notre monde hyper connecté, les tableaux de bord sont de plus en plus numériques. Quelle est précisément la place de la radio dans l'univers Mercedes-Benz en général aujourd'hui ? La radio a encore une place primordiale dans nos systèmes MBUX, donc ce n'est pas seulement visuellement, c'est aussi facile de choisir sa radio tactilement, mais il y a aussi moyen de choisir sa radio par la voix. Par la voix ? Alors ça j'ai envie de tester, on peut tester ? Bien sûr. Allons-y. Alors Olivier, on est ici dans une Mercedes qui dispose du système MBUX. Si tu veux choisir ta radio, il suffit de poser la question. Alors visuellement déjà c'est très sympa, là on est en train d'écouter Nostalgie, j'ai envie d'écouter NRJ, je lui demande simplement ? Tout à fait. Hey Mercedes ! Oui s'il vous plaît ? J'aimerais écouter NRJ Belgique. Plutôt convaincant. Alors on le voit, le DAB+, il n'a que des avantages, la facilité d'utilisation, le choix également, puis visuellement c'est très sympa. Tout ça ce sont des vrais plus du DAB+. Par contre, il y a une législation qui vient de tomber, qui impose, c'est une législation européenne, qui impose aux constructeurs d'intégrer la radio numérique dans tous les nouveaux véhicules depuis quelques semaines maintenant. Certains constructeurs, on s'est laissé entendre dire qu'ils aimeraient bien que ça reste une option. Quelle est la politique de Mercedes-Benz en la matière ? Chez nous, sur toutes les voitures qui disposent de l'MBX, donc pratiquement toute la gamme, le DAB+, c'est standard depuis l'été passé. Et ça, ça restera pour toujours ? Pour toujours. Promis. Tout à fait. Alors tant qu'on est ici chez Mercedes-Benz, il y a juste à côté une Mercedes classe S. Et dans cette voiture, l'écran apparemment est encore plus grand, la technologie est encore plus récente, et moi j'ai une crainte, c'est que finalement la radio soit un peu noyée dans tout ça. Pas du tout, on va voir ça tout de suite. On va vérifier ? Allez, c'est parti. Alors on est ici, très très bien installé, dans cette Mercedes classe S, avec effectivement une interface qui est un petit peu différente, une interface dans laquelle, heureusement, on retrouve toujours un menu, qui d'ailleurs ne fait pas la différence, c'est un menu groupé FMDAB+. Tout à fait, c'est aussi simple de choisir sa radio, le système est très intuitif. Et bon, là on atteint effectivement des sommets en matière de présence visuelle d'écran, on ne pourra pas faire plus ? Si, quand même. Au printemps, cette année, on présente la nouvelle EQS, c'est la version électrique de la classe S. Là, on présentera en même temps l'hyperscreen. L'hyperscreen, comme le nom le dit lui-même, ce sera un écran gigantesque qui s'étendra du côté gauche à droite, qui prendra toute la place du tableau de bord. J'ai entendu dire que le fait d'avoir un écran gigantesque va permettre finalement d'avoir une meilleure accessibilité à l'ensemble des fonctions, il y aura moins de sous-menus, parce que justement, il y a beaucoup plus de place. Tout à fait, le passager et le conducteur auront tout à portée de main. Décidément, plus que jamais, la radio, et la radio numérique en particulier, elle a sa place dans une voiture chez Mercedes. Tant qu'il y a de la radio, il y en a une dans Mercedes. Et on va faire en sorte qu'il y ait toujours la radio. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501 ...